Hello, bienvenue à ce live sur les blessures émotionnelles. Je viens de me rendre compte que j'avais fait un 365 jours de live qui s'est résulté en 30 jours de live finalement. C'était peut-être un peu plus que 30, je pense que c'était 38 ou 39 jours. Puis que là, je suis retombée dans mon pattern, j'étais stressée de venir faire un live ici, ça fait que c'est dit, voilà. J'essaie de venir faire un live, mais ça va bien aller. J'ai parlé à mon égo qui me stresse, puis on fait ça ensemble. Aucun problème. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se joindre à moi, je vais juste aller chercher mon live sur ma page parce que depuis un moment, ça bug et je ne vois pas les commentaires. Donc, j'ai ma page ici. Fait que si tu te joins à moi, dis-moi, fais-moi un coucou, voir si on m'entend bien parce que je suis sur mes écouteurs. J'ai dit quoi de qui? Replay, hashtag replay. Si pendant le live, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là aujourd'hui pour te parler de blessures émotionnelles parce que je me suis rendu compte que ça fait une semaine que j'en parle, les blessures, les masques, les ci, les ça, mais que je n'ai pas fait de base au niveau des blessures pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les blessures émotionnelles. Bien, c'est là que je m'en viens de parler de ça. Fait que bienvenue sur ça live, bienvenue à tout le monde sur ça live sur les blessures émotionnelles. Et avant de commencer, je voulais vous nommer en toute transparence que moi, j'ai appris les blessures à travers le livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. J'ai fait la formation en entier à écoute ton corps, mais je ne suis pas diplômée. Donc ça, je voulais juste que ce soit clair en toute transparence, je ne suis pas diplômée de l'école, j'ai choqué rendu au dernier bilan. J'ai tout fait sauf la dernière partie. Donc voilà. Fait que là, ce que je voulais commencer à faire aujourd'hui, là je regarde pour être sûre que, je vais juste regarder si on m'entend, si c'est quelqu'un qui est là qui peut me dire si on m'entend bien, je ne voudrais pas... C'est bon, on m'entend. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de c'est quoi les blessures émotionnelles parce que, c'est ça, j'ai réalisé que j'en parlais et que les gens ne savaient peut-être pas c'était quoi. Fait que les blessures émotionnelles, ce n'est pas plus compliqué qu'on a des blessures au niveau de nos émotions. On a des blessures avec lesquelles on est arrivé. Quand on naît, quand nous naissons, quand on sort du ventre de maman, nous, nous avons déjà des blessures émotionnelles. Il y a... Est-ce que je raconte toute l'histoire? Je vais faire un petit wrap-up de l'histoire. C'est des gens qui ont découvert qu'il y avait un lien entre les blessures, les émotions et tout, et c'est John Pieracos, si je ne me trompe pas, qui a développé les blessures émotionnelles, qui a fait une recherche par rapport à ça et il en a dénombré huit blessures pour lui. Lui, c'est comme sa recherche comptait huit blessures et Lise Bourbeau a repris les recherches pour n'en dénoter que cinq. Fait que moi, aujourd'hui, dans mes programmes, dans tout ce que je fais, moi, je prends les cinq et non les huit. Fait que c'est de là que c'est parti, les blessures émotionnelles et les blessures émotionnelles, bien, comme je vous l'ai dit, c'est quand on naît, on naît avec nos blessures. Et puis là, de fil en aiguille, bien, nos parents viennent éveiller nos blessures. Fait que là, c'est important aussi de comprendre que c'est pas à cause de nos parents qu'on est blessés, ils ne font qu'éveiller ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Fait que ça, c'est réglé tout de suite, c'est comme, sont là pour les éveiller, sont là pour les activer, sont là pour qu'on réalise, qu'on prenne conscience, en fait, qu'on est blessé, qu'on a des blessures émotionnelles. Et puis, ces blessures-là vont être activées entre 0 et 7 ans. Ils vont être activés toute notre vie, mais la première activation se fait entre 0 et 7 ans. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se forger un bagage, qu'on va se forger un sac à dos de croyances limitantes, de masques, de blessures, qu'on va se forger un personnage pour entamer notre vie. À partir de 7 ans, c'est là qu'on va commencer à porter nos masques, notre protection. Fait que jusque-là, est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que je perds le fil, là. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, les blessures sont activées par nos parents. Et puis, à un moment donné, ça fait tellement mal, on est tellement blessé qu'on décide de se mettre un placeur. Tu sais, les enfants, quand ils sont blessés, souvent, ils ont juste un petit bobo. Puis, on fait comme, aïe aïe, ça fait mal. Je veux juste un placeur. Des fois, tu sais, en tant que parent, j'ai trois enfants, c'est de faire comme, on ne voit pas vraiment le bobo, mais comme, c'est correct, je vais mettre un placeur. On pourrait prendre des blessures émotionnelles puis de voir que c'est souffrant comme ça, ces blessures-là. C'est comme, on ne les voit pas, mais on peut ressentir que ça fait mal. Puis là, la forme de placeur qu'on va mettre, la forme de diachilon qu'on va mettre, de pansement, prenez le mot que vous voulez, c'est des masques. On appelle ça porter des masques. Fait que là, je vais te donner des exemples par rapport à ça. Parce que, des fois, c'est difficile de dénoter les autres. Fait que je vous nomme les cinq blessures. On a la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Fait que ça, c'est les cinq blessures qui peuvent être activées. Et pour chaque blessure, on a un masque. Fait que là, je vais vous donner des exemples pour comprendre la différence entre la blessure et le masque. La blessure de rejet, tu vas la ressentir, tu vas te sentir rejetée, tu vas te sentir nulle, tu vas te sentir toute seule, tu vas te sentir que tu n'as pas de valeur. Puis pour ne pas ressentir cette souffrance-là, le pansement que tu vas mettre, c'est la fuite. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu te sentes rejetée par quelqu'un, puis là, tu vas dire « Ah, je vais me prendre un verre à soir » ou « Je vais aller fuir dans mes séries Netflix. Je vais aller, c'est la fuite. » Son masque à lui, son pansement, c'est la fuite. Au niveau de la blessure d'abandon, c'est, en fond, de ressentir qu'on est abandonné, de ressentir qu'on ne vaut rien, mais dans les yeux de l'autre. C'est comme si personne ne voit, c'est comme si on ne vaut rien. Fait que ce qu'on va faire, le pansement qu'on va porter, c'est le dépendant. Le masque qui s'appelle le dépendant, puis le dépendant, lui, va tout faire pour chercher de l'attention. Si vous avez des gens dans votre entourage qui ne font que chercher de l'attention, c'est des gens qui ont peut-être cette blessure-là d'activer qui vont aller chercher cette attention-là, cette présence-là de l'autre, parce qu'ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de la solitude. Au niveau de la blessure d'humiliation, dans le fond, c'est quand on va avoir honte, quand on va se sentir humilié, quand on va ressentir le... C'est vraiment la honte, le sentiment, dans cette blessure-là, dans la blessure d'humiliation. Puis quand on va ressentir ça, quand on va se sentir humilié, honteuse, des fois, ça peut être juste par rapport... On a eu cette discussion-là, justement, dans l'abonnement divine. Ça peut être par rapport au ménage, quand ce n'est pas propre chez vous, il y a quelqu'un qui arrive, tu ressens un peu de honte à l'intérieur de toi. Le masque, on l'appelle le masochiste. Le masochiste, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a tendance à ne pas avoir de liberté. Pour ne pas ressentir cette honte-là à l'intérieur, il va aller se créer un horaire de premier ministre. Il va aller s'occuper. Il va aller jouer à la sauveur, mais c'est à la sauveuse. Je parle aux féminins, ici. Il va aller jouer à la sauveuse pour se sortir de ce sentiment-là, pour ne pas le ressentir, puis pour ne pas ressentir qu'il y a une certaine liberté à l'intérieur. Ça, c'est le pansement. Le pansement, c'est d'aller sauver les gens pour ne pas mettre l'attention sur eux, pour ne pas aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la honte, ce n'est pas un feeling qui est vraiment le fun à ressentir. Ensuite, au niveau de la blessure de trahison, quand tu t'es senti trahi, quand tu peux te sentir trahi, des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, comme une grosse trahison, le pansement qu'on va mettre, c'est le contrôle. C'est comme là, on va s'assurer de tout contrôler pour être sûr de ne pas se faire avoir, pour être sûr de ne pas avoir d'imprévu, pour être sûr que ça ne vienne pas nous péter en pleine face, faire comme « Ah, j'ai perdu le contrôle. » Très peur de perdre le contrôle, très peur de la vulnérabilité. Ça, c'est le pansement. Et le dernier, la blessure d'injustice, on va sentir une injustice. Quand on sent une injustice, puis là, moi, je la vois beaucoup ces temps-ci, cette blessure-là, dans la société, la blessure d'injustice, c'est de sentir une injustice, de sentir qu'il y a quelque chose qui est injuste. On va activer soit un pansement où est-ce qu'on va vouloir se conformer pour être aimé à l'injustice, ou soit on va se rebeller. Il y a des gens qui se rebellent, si vous voyez des manifestations, si vous voyez des gens qui sont comme, tu sais, les féministes, ces choses-là, c'est des gens qui sont dans la rébellion, qui sont dans le masque rebelle, puis il y en a d'autres qui sont plus dans la conformité. Ça fait que ça, c'est des masques qu'on va porter. Ça fait que là, vous voyez que la différence, on va ressentir une blessure. Ça va faire mal. Ouch! J'ai mal. Il y a comme une scratch. C'est douloureux. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal au cœur. C'est vraiment pas le fun. C'est souffrant. Puis pour ne pas ressentir ça, on va mettre le pansement. Le pansement qui s'appelle le masque, que je viens de vous nommer. Que ce soit n'importe quel masque, que ce soit la fuite, le dépendant, que ce soit le contrôle, que ce soit la rigidité, la rébellion. C'est des masques qu'on porte pour camoufler, pour cacher en fait la douleur de la blessure. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Est-ce qu'il y a à les poser? Comment on fait la différence entre une blessure et un masque? Puis là, j'ai eu la question, comment prendre conscience de sa blessure sans son égo? Belle question. Merci Alissime, d'ailleurs, pour la question. Comment on prend conscience de notre blessure sans notre masque de l'égo? Bien, en fait, c'est de se rendre compte qu'on porte un masque pour voir qu'il y a une blessure qui est cachée. La majorité du temps, au début, on va prendre conscience de nos masques plus que de notre blessure. On va réaliser qu'on est en train de contrôler, qu'on est très rigide. Je ne sais pas si vous avez eu mon pause d'aujourd'hui par rapport à la rigidité, par rapport au contrôle, quand j'ai failli péter mon comptoir avec mon rouleau affondant. C'est de la rigidité. Il manquait d'ouverture, il manquait d'accueil. C'est la blessure qui est activée, mais à ce moment-là, dans ma colère, dans mon agressivité, j'étais en train de porter mon masque, mon masque qui est l'égo. Nos masques, c'est l'égo qui réagit pour camoufler la blessure, pour camoufler ce qui est souffrant. Fait que tout ça pour dire que normalement, on prend plus conscience de nos masques au départ que de ressentir la blessure. Donc, la différence, elle est là. Puis moi, ce que je veux t'amener aujourd'hui, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que c'est que ton égo, tes masques, c'est lui qui mène la plupart du temps. Quand on est sur le pilote automatique, quand on se juge, quand on se tape sur la tête, quand on se croit nul, quand on a envie d'aller chercher de l'attention, c'est l'égo qui gère tout ça. C'est nos masques qui gèrent tout ça pour ne pas aller ressentir la souffrance qu'il a à l'intérieur de soi. Cette souffrance-là, elle est présente, puis c'est ce qui fait que depuis des années, avec toutes les sortes de fuites possibles, de pansements possibles, on a essayé de la cacher, de la camoufler, on l'a enroulée de banding pour ne pas la ressentir. Ce qu'on va faire avec le programme Feeling Myself, c'est qu'on va aller apprendre à aller reconnaître, connaître nos blessures, d'aller connaître, reconnaître nos masques, d'aller se voir aussi, puis d'aller choisir ce qu'on désire vivre. Parce qu'en ce moment, si tu es sur le pilote automatique, puis tu agis avec tes blessures, c'est que tu ne fais jamais vraiment face à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si tu ne fais jamais vraiment face à ce qui est là, à ce que tu es réellement. La partie de toi qui est vraie, qui est authentique, elle est cachée par tous ces pansements-là, par tous ces masques-là, par tous ces blessures-là, puis c'est très rare qu'elle fait surface quand on est mené par notre égo, quand on est mené par nos blessures. C'est pour ça que j'ai donné le nom de Feeling Myself au programme, parce que quand tu conscientises tes blessures, tu conscientises tes masques, c'est là que tu vas aller sentir, filer que tu es réellement toi-même. C'est quoi le feeling quand on est nous-mêmes? Peut-être que tu dis « mais c'est quoi le feeling? » Ça veut dire quoi ça? Être soi-même. Est-ce que tu es quelqu'un qui est souvent dans la fuite, qui ne se sent jamais à sa place, qui vit beaucoup de colère, d'agressivité, qui est souvent fatigué, qui est souvent embrouillé, qui est souvent perdue, qui est très rigide dans sa façon de penser, qui manque d'ouverture, qui a tendance à vouloir tout contrôler, les germaines, hein, c'est ça que je parle en ce moment, qui a besoin de tout contrôler autour, tu sais, contrôler l'horaire, contrôler le repas, contrôler au travail. Ça, c'est signe qu'on est dans nos blessures, qu'on est dans nos masques. Quand on est là-dedans, on n'est pas nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, ce qu'on ressent, c'est de la sérénité, c'est de la paix intérieure. C'est de la liberté, c'est de la légèreté. C'est ça qu'on ressent quand on est nous-mêmes. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie sereine, en paix, libre et légère. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait un mois, deux semaines? Peu importe. Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de ressentir ça? Est-ce que ça te passe? Est-ce que tu as envie d'aller voir ce qui est caché derrière tes masques, ce qui est caché derrière tes blessures? Est-ce que tu as envie de te découvrir à travers ça? Est-ce que tu as envie que dans ta vie, ça fasse plus de cohérence? Est-ce que tu as envie que de découvrir tes blessures, ça t'aide dans tes relations? Est-ce que tu as envie de relations harmonieuses, de relations saines, de relations où il n'y a pas d'envie, pas de jalousie, où il y a une communication bienveillante? Est-ce que tu as envie de plus? Est-ce que tu as envie de plus d'amour pour toi? De quoi tu as envie en ce moment? Qu'est-ce qui t'aiderait à aller mieux, à te sentir mieux? Qu'est-ce qui t'aiderait à atteindre un next level? Qu'est-ce qui t'aiderait à aller plus loin? Qu'est-ce qui t'aiderait à apprendre à te connaître? Pour moi, les blessures émotionnelles, ça a été un game changer. Si tu n'as pas lu mon histoire, je la raconte. Dans mon histoire, moi, j'ai lu le livre « Les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même » deux semaines après mon arrêt de travail, puis ça a changé ma vie. J'ai compris pourquoi j'avais fait un burn-out. J'ai compris pourquoi mes relations étaient comme ça en ce moment. J'ai compris pourquoi je m'étais épuisée. J'ai compris ma relation avec mes enfants. J'ai compris tout le pattern que j'étais en train de vivre depuis des années. Si tu as envie de comprendre ce que tu vis en ce moment, « Feeling myself », ça va être un début. Ça va être une première pour toi. Ça va être... C'est ça. Ça va être un game changer. Puis comme j'ai dit dans mon boss, crois-moi pas. Essaie-le. Parce que nos blessures vont changer. Puis là, je vais refaire un live là-dessus demain. Nos blessures évoluent aussi avec l'âge, avec le temps, avec les relations qu'on a, avec ce qui est éveillé. Puis ça, ça fait une différence aussi dans notre vie. Pourquoi? À un certain moment de notre vie, on est en paix, on est sereine. Puis à un certain moment, il y a quelque chose qui vient déclencher. On est en colère, on est déprimé. Ça va pas pantoute notre vie. On se demande si on a fait les bons choix. Parce que ça varie. Les gens viennent activer les blessures qui ont été activées à l'enfance. Tout le temps, jusqu'à ce que ce soit pardonné dans l'amour. Puis quand c'est pardonné, c'est là que c'est libéré. Fait que là, je sais pas si c'est plus clair sur les blessures émotionnelles. Je sais pas si ça t'a aidé à connaître un peu plus c'est quoi. Mais c'est ça. C'est ce que j'avais à te dire ce soir. Fait que Feeling Myself, pour récapituler, en ce moment, il est à 333$ et il va augmenter jusqu'à 777$. C'est un programme basé que sur les blessures émotionnelles. Je t'en parle de long et en large. Je t'apprends à les connaître, à les reconnaître, à te connaître à travers elles, à connaître les masses, à connaître ta rigidité. Peut-être que toi aussi, tu vas réaliser que t'as failli péter ton comptoir un moment donné parce que la visite est arrivée trop tôt ou qu'il est arrivé une autre raison où t'as fait preuve de rigidité ou t'as fui aussi à travers ça. Fait que c'est là, c'est apprendre à te connaître comme ça, c'est là que ça va t'aider aussi à faire un next level, à faire un next step, à te dire OK, à partir de maintenant, au lieu de me laisser contrôler, au lieu de me laisser guider par ces blessures-là, par ces masques-là, par l'ego, je vais choisir ce que j'ai envie de vivre. Je vais conscientiser, je vais ressentir, je vais... Est-ce que je le mets mon masque ou pas? T'as le choix de le mettre. Maintenant, je fais le choix. Des fois, je fuis en conscience. Je suis comme OK. Je vais fuir. Ça me tente pas de gérer ça aujourd'hui. Je vais fuir. Ça apporte beaucoup de légèreté. Moi, c'est ça. C'est ça que ça me fait vivre. Fait que, bref, c'est ça que j'avais envie de dire ce soir. J'avais envie de te faire un beau petit topo là-dessus. Puis, je vais revenir demain. Je vais élaborer un petit peu plus à travers ça, à travers les blessures, puis vous faire comprendre aussi un autre aspect par rapport aux blessures et notre corps physique. Pourquoi notre corps physique change avec les années? Je vous dis peut-être de la réponse après avoir parlé de ça, mais je vous en reparle demain. Fait que, voilà. Fait que si vous avez des questions par rapport au programme, des questions par rapport aux blessures, n'hésitez pas à les écrire ici et je vous répondrai. Fait que je vous souhaite une belle soirée, belle journée, peu importe où vous êtes. Je vous aime. Je vous embrasse. On se retrouve demain.